À chaque nuit, je pleure et à chaque nuit, j'ai l'impression que je suis toute, 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 toute seule. Dahlia Shahat vit un cauchemar depuis le 7 octobre. Presque toute sa famille réside dans la bande de Gaza. On vit de la misère. On a peur de se réveiller, de savoir qu'il n'existe plus. Et je veux dire, parce que c'est difficile, j'ai jamais pensé que... Vous savez, je trouve que la mort, c'est comme une fantôme qui tourne autour de moi. La mort ne va pas me prendre, mais elle va prendre ma famille. La semaine passée, tous les cousins de mon père, sa cousine, Samira Shahat, ont été tués, elle et ses enfants, 17 membres de ma famille. La femme de 29 ans a offert de la formation en santé mentale dans un hôpital de Gaza en janvier dernier. Des collègues qui y travaillaient sont morts dans des bombardements. J'ai perdu de mes collègues, une de mes collègues qui travaille dans le Croix-Rouge. J'ai une autre ici, un collègue qui s'est fait bombarder deux fois. Ils me disent, Dalia, si vous êtes capables de rentrer une aide médicale ou même juste dire au monde, il n'y a plus de masque, on n'a plus de gants. On utilise les mêmes gants d'un patient à un autre patient. Elle accepte de témoigner pour lancer un appel à la paix et la solidarité. Quand j'étais à Gaza, deux fois j'entendais des bombardements. Je pouvais dire, je m'en foutais, c'était qui ou c'était quoi. La seule chose que je me demandais, est-ce que j'allais être encore survivante ou pas? Et les gens au Gaza, c'est tout pareil comme moi maintenant. Ils pensent, est-ce qu'on va être encore vivants ou pas encore vivants? Donc on demande justement de cesser le feu, d'enlever le blocus. Il faut faire rentrer l'aide humanitaire et il faut la justice et le paix pour les deux peuples. Au moins 452 Canadiens demeurent en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, selon Affaires mondiales Canada. Et de nombreux Canadiens d'origine palestinienne, eux, continuent de regarder la situation de loin, impuissants. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal. Deux-nouvelles, Montréal.